C'est toujours pour épater des femmes que j'ai agi, sinon je serais resté immobile. Vous avez éprouvé le besoin d'écrire, de vous raconter, d'écrire sur votre enfance, vos amours, votre milieu, et parler parfois de vos proches. Alors, phénomène de mode, envie d'être compris, règlement de compte, besoin d'argent ? Allez, répondez franchement, Guy Marchand, présent à quoi ? Moi, l'avance que m'a donnée Michel Laffont était vraiment conséquente. C'est clair. Moi, chez vous, il est au Carpentier, alors c'était pas le cas. Non, c'était vraiment... Et puis c'est un petit peu pour épater ma compagne. Pourquoi vous lui demandez de se taire ? Adelina, pourquoi vous lui demandez de se taire ? C'est une connerie ? C'est une connerie ? Non, vous ne le savez pas. Elle vous surveille, votre épouse vous surveille. C'est une connerie, mais elle me donne des coups de pied. C'est pas vrai. Elle est dix fois plus intelligente. C'est pour les pâtés que j'ai fait ça. J'ai voulu les pâtés, parce qu'elle est professeure de français, professeure d'anglais, professeure de chinois. Je voulais les pâtés, c'est tout. Vous savez, un vieux avec une jeune femme, comme elle, elle a 31 ans, au départ, je voulais... Moi ? Oh là là, j'ai dépassé 60 000 kilomètres depuis à peu près, pas loin de 10 000. C'est 40 ans d'écart environ. Pas moins, je voulais l'adopter, pas voulu. Adelina, surprenant, ravie d'être médiatisée. C'est pour les fins de mois aussi. C'est pour les fins de mois ? Oui, c'est vrai, pour les fins de mois. On habite à la campagne, nous vois. Donc c'est clair. On a honte de rien. C'est clair. Être beau, faire le beau devant votre belle, votre jeune épouse, et en même temps, avoir un peu plus d'argent. Gagner de l'argent. Donc Guy Marchand, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de vous en dehors de votre métier de chanteur ou de comédien. Sauf, donc l'année dernière, vous avez pris une belle place quand même dans les pages People avec votre mariage, avec Adelina. Quand même ? Oui, mais il y a plein de choses derrière ça. Parce que c'était amusant. C'est parce que je suis fier. Tout le monde se demande comment j'ai pu draguer une beauté comme ça. C'est pas fier. Bon, alors, en plus, parce que, bon, elle est en con. Ben voilà, ça y est, je me réponds. Non mais, oubliez-le. Non mais, oubliez-le. C'est la vanité, là. Là, c'est la vanité, c'est pas l'exhibitionniste, c'est la vanité. Non, c'est joli. C'est la vanité, c'est... Non, c'était amusant parce que ça, c'est un turbo bonheur, un peu, d'en parler. En plus, tout ça finira mal entre nous. Parce que le présent... Enfin, on a une telle différence d'âge que c'est le présent qu'est l'éternité entre nous. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a laissé parler plus que d'habitude à un autre niveau. C'était amusant. Et puis, elle a été complice de ça. Guy. On a trouvé ça... Oui, pardon. Ah oui, c'est parce que lui, parce que je le surveille. Votre caméra est là. Votre caméra est là. Alors, dis Mireille. Oubliez l'objectif d'Elfassi, de Jean-Claude Elfassi, d'ailleurs, qu'il n'a pas. Mireille, vous remarquerez juste une chose, Mireille. C'est que directement, les people, c'est le réflexe, s'adresse au photographe, au paparazzi. Donc, il a envie de... Non, mais non, arrêtez, vous allez finir par le maître complément de maître. Non, mais attends, le photocall, le photocall. Guy, Guy, Guy. On était au festival de... Non, non, ça, c'est les blaireaux qui font ça. C'est les blaireaux, voyons. C'est une autre catégorie. T'es encore plus sophistiqué que moi avec ta barbe de trois jours. Oh non, attends. Non, merde, nous, les gonfles, là. Non, elle est calmée. Franchement, elle... Elle est... Elle est calmée, là. Non, mais attends. Elle est moins... Allez, allez, Guy. Quelle image de bonheur, en tout cas. Ma colère est tombée. Tant mieux. Quel travail d'être à la hauteur, donc, de la demande aussi d'une jeune femme de 30 ans, comme vous dites. Mon seul public, il est là. Donc, quand même, la femme est au centre aussi de votre vie. Dans votre livre, d'ailleurs, le début de Chaumont, vous dites à un moment donné, en parlant de votre mère, « Ma mère était belle à couper le souffle, aussi belle qu'une actrice de cinéma comme Sophia Lorraine. Elle planait avec élégance sur la misère de notre rue. Elle était jalousée, mais c'était la reine du quartier. » Elle était vraiment... C'est la plus belle femme que j'ai... Vous avez vu sa photo ? C'était vraiment Ava Gardner, ma mère. C'était une femme sublime. Ce n'est pas Ava Gardner que l'on voit, mais c'est vous. C'est votre livre. Oui, ma maman. Et voilà. Mais c'est toujours pour épater des femmes que j'ai agi. Sinon, je serais resté immobile. Immobile. C'était votre moteur. Quand j'étais petit, je faisais des calipettes pour épater mes petites copines. Je marchais sur les mains, je plongeais, je chantais pour épater les dames. Voilà. Il a toutes les côtes cassées. Et il continue à le faire pour vous, Adelina. De temps en temps, vous lui dites « Guy, c'est bon, je t'aime, tu peux en faire moins. » Je laisse jour, pas de temps en temps. Comment ? C'est tout trois fois par jour. Trois fois par jour ? Non, c'est mon côté. En tout cas, vous, vous avez tout fait. Et ce sont les femmes qui vous ont d'ailleurs fait bouger. J'en ai pas beaucoup. Changer de... Très peu. Oui, mais votre... Je ne suis pas du tout un homme à femme. Mais votre première épouse vous a fait changer de milieu aussi. C'est comme ça que vous êtes devenu chacun, le polo. C'est vrai que je passais de l'accordéon à Brahms et de la boxe au polo. Ce n'était pas mon milieu, mais ça m'avait fait rêver. C'était Julien... Le polo du polo. Oui, c'est le polo du polo. Franchement. Mais ça m'a fait rêver. Et dans quel milieu vous vous sentez le mieux ? Je le sens bien nulle part, moi. Finalement, milieu d'origine. C'est-à-dire l'étranger de Camus. En permanence. C'est mon livre préféré. Étranger. C'est... Elle me dit « Tu ne l'as pas lu. Qu'est-ce que tu racontes ? » Tu ne l'as pas lu. J'ai lu le début. Bon. C'est une enfant de ce temps. Toutes les femmes importantes de ma vie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu deux femmes importantes, la mère de mes enfants. Et puis voilà, c'est tout. Et elles... Et les femmes m'ont toujours abandonné. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... Je n'ai pas abandonné. Non, mais pas toi, tu ne m'as pas abandonné. Mais j'ai toujours été quitté, quitté. J'ai toujours été abandonné. Si ça peut les a faire marrer en attendant leur tour. J'ai toujours été abandonné, largué. Parce qu'effectivement, ce qui me plaisait chez les femmes, c'est leur côté maternel. Et alors, les femmes qui voulaient des vrais hommes, elles en avaient marre à la fin. Parce que franchement, c'est toujours le côté maternel chez les femmes qui m'a attiré. La bonne femme qui veut un... Stevenson Stallone... Il n'y a pas... Non. Je perds mon ventre pour les femmes, mais ce n'est pas pour avoir des muscles. C'est pour ne pas avoir de ventre. Comment tu fais ? Je fais des... Je fais des 30 ans. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.